La première fois, on a situé l'histoire de l'art brut, etc. Or, cette fois, on a fait une avancée et le public est beaucoup plus nombreux au débat et plus intéressé et plus intéressant. Et je pense que, non, on a changé de discours, on a évolué, comme le temps. Si vous en êtes d'accord ? Oui, tout à fait. De toute façon, moi qui archive l'information est de plus en plus conséquente. Et quelqu'un qui serait un centre universitaire, je pense, il remplirait une bibliothèque avec ce qui est écrit en France et à l'extérieur sur le phénomène de la sécurité en passant du monde psychiatrique, en passant sur le monde de l'art tout court, en passant sur le monde sociologique. Il y a tout un éventail de gens qui cherchent, mais peut-être, au niveau de l'art plastique, ça reste peut-être un petit peu isolé. Mais c'est sûr qu'il est curieux qu'on n'ait pas de travaux au niveau des endologues sur l'art. Quand encore, le jour, ils vont se déchaîner, on va en avoir... Je voudrais dire encore quelque chose. C'est sûr que c'est dur de faire un festival, que c'est du travail, mais en fait, c'est Roquevers qui remercie les artistes d'accepter de venir dans notre petit village et parce qu'ils nous font un grand honneur. Voilà, ça, il faut le dire, il faut le dire très fort parce qu'on a une exposition qui, à mon avis, pourrait affronter les murs du musée Cantigny. Donc, c'est nous qui les remercions. Je voudrais juste raconter une anecdote pour montrer quand même comme l'esprit du public évolue par rapport à cet art. Il y a ici une oeuvre de Philippe Aigny. Je ne sais pas si vous avez dit, il n'y en a qu'une, je crois. Ceux qui connaissent l'oeuvre de Philippe Aigny, vous savez sans doute qu'il avait fait dans un petit village des environs de Douai où il habitait, une fresque, sur le genre de jugement dernier, 13 mètres de long, dans une église, etc. C'est une histoire très compliquée, je ne peux pas raconter, elle est très longue, mais en gros, on lui avait commandé une oeuvre beaucoup moins importante et puis il s'est pris au jeu, il a couché sur le pavage de l'église pendant deux mois et puis il a créé avec ses sous, ça lui a coûté 40 000 francs, très exactement, une oeuvre qu'on ne lui avait pas demandé, c'était beaucoup plus grande, il est entrusté dans le mur. Cette oeuvre a un caractère assez effrayant, elle est violemment expressionniste et elle représente tous les tourments de la terre et la redemption des pauvres gens que nous sommes dans le ciel. Aigny dit lui-même qu'il est tout à fait mécréant d'ailleurs, mais quand même il s'est senti inspiré par le lieu. Moi personnellement, je pense que son oeuvre est très proche de certains jugements derniers du 11e ou 12e siècle, etc. A une époque où les chrétiens du Moyen-Âge n'étaient pas effrayés par la vie, la mort, le sang, les tourments de l'enfer, les démons, etc. Alors que nous, nous sommes avec la publicité et son sourire cheese beaucoup plus puritain, effrayé par... vous voyez ce que je veux dire ? Or cette oeuvre a été vandalisée, vous savez, de façon très très brutale dans les premières années. Je ne me rappelle plus quand elle a été inaugurée. Mais d'abord, les gens ont arraché tout ce qu'ils pouvaient arracher, les bras, les sculptures, les cheveux, les nez, etc. Et ensuite, ils ont amené des bombes de peinture, c'est un détail, à mon avis, très frappant. Ils ont bombé à la peinture blanche les regards. Parce que vous savez qu'à la Révolution française, combien de Huguenots ou de Révolutionnaires ont cassé à la masse les regards des statues dans les portails. Donc il y a eu le même acharnement contre l'œuvre. Bon, il y avait dans un confessionnel qui fait partie d'un endroit, un Adam et Ève, grandeur nature et nu, dans les fesses desquelles on a mis de la soupe caustique, du roselle, etc. pour les détruire. On a bombé sur le dallage de l'église, l'expression « à vendre », etc. Bref, c'est allé assez loin. Il y a eu une cabale dans le village, on a déplacé le curé. Enfin, il y a eu vraiment toute une histoire qui a duré deux ou trois ans. Alors, cette année, alors c'est là que je vois une évolution énorme de l'état d'esprit général. Cette année, je ne sais plus si c'est Antenne 2 ou FR3, s'est déplacé pour faire un portail là-dessus. A l'heure des actualités de midi, le ministère de la Culture, M. Rochebaud, tout bon, a dit qu'il allait s'occuper activement de faire sauver cette œuvre et de la faire restaurer. Je vous assure que c'était impensable. Il y a deux ans, il y a quatre, évidemment il y a quinze ou vingt ans, quand certains d'entre nous défendaient cet art ou le créaient. Donc là, il y a eu une énorme évolution. Je ne sais pas ce qu'elle signifie, mais c'est un fait. Et madame, c'est offusqué qu'on parle de New York. Moi, New York, en vert, pour moi c'est pareil, c'est un seul monde. On voyage, on ne voyage pas. Moi, je suis branché sur le monde entier et je suis sédentaire, je ne bouge pas de mon trou. Mais quand même, je m'intéresse à ce qui se passe aussi ailleurs, je ne fais pas de différence. Et c'est vrai qu'il y a un état d'esprit général, il y a un basculement de la sensibilité en ce moment. Je crois que ça profite quand même à cet art qui a été très longtemps occulté. Et moi, j'ai trop connu d'artistes qui ont vraiment souffert d'être méprisés, d'être attaqués, de n'être jamais montrés, parce que malgré tout, on ne peut pas créer avec cette passion toute sa vie sans être jamais montrés. Ce n'est pas possible. Et on a besoin d'un public. Voilà. Qui veut intervenir ? Tout à l'heure, vous vous êtes interrompu. C'est-à-dire que c'est une bonne manière. Allez-y, allez-y. Non, c'est pas, c'est vrai, c'est de parler avec son cœur et pas avec sa tête. Ça, c'est l'essentiel des choses, je pense. Parce que vous, quand on parle, on ressent des choses à l'intérieur de soi qui sont des fois plus fortes. Parce que vous pouvez penser avec votre tête, c'est-à-dire que nous, on a des règles, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et des moments que vous avez en vous, dépassent tout ça. Et là, ça vous permet de parler, de vous exprimer. Vous comprenez ça ? Si les gens qui comprennent ça, il faut mieux qu'ils ne comprennent pas, bah tant pis. Mais le faire, on est quand même obligé de parler avec ça. Oui, mais vous avez tout à fait raison, on est obligé de tous les matins, de se lever, de se lever, de prendre un retour à ses jornaliers, de manger, de se lever à les enfants. C'est ça, on est obligé, bien sûr qu'on est obligé. Oui, mais il y a des moments qu'il faut quand même se libérer. Pourquoi ? Parce que si vous ne libérez pas, malheureusement... Parce que vous avez vu tout à l'heure, pour le divers singuliers, tout ça, il y a toujours l'instinctif et la tête qui est mis à côté, quoi. On ne peut pas non plus dire, il n'y a que l'instinctif qui compte et on ne peut pas séparer, on est un corps uni, quoi. Je suis fait d'accord avec vous, mais la plupart, avec tous les artistes qui sont là, ils n'expriment pas quand ils se lèvent le matin, qu'ils prennent leur voiture pour aller travailler. Non, d'accord, mais ce sont des gens qui parlent et qui ont des discours, et ces discours, on ne les entend jamais, et ils ont des choses vachement du récentage. Ils s'expriment, ils s'expriment. D'accord, mais ils parlent aussi, quoi. Ils parlent aussi, mais ça, c'est de toute façon, moi, je dis qu'il faut parler, ouais, c'est mentir, quelque part. Parler, c'est mentir, parce qu'on peut parler. Si, si, il y a des choses qu'il faut dire, malheureusement, parce qu'elles doivent être dites. Est-ce qu'il y en a les classes ? Je suis assez révolutionnaire, je sais pas, mais je sais pas, mais quelque part, il y a des choses qu'il faut qu'on dise, parce qu'il faut qu'elles soient dites. Peut-être que, bon, maman, vous les dites, vous les sentez pas, hein. D'où la différence, bah c'est ça, voilà. Et, euh, quelque part, on n'arrivera à faire ça, quelque part, on n'arrivera pas. Une intervention, premièrement. Moi, il faudrait dire que je suis un peu inquiète, tout ça, parce que j'ai peur que, justement, ça devienne trop admis. Bientôt, tous les artistes contemporains ont peur de l'art singulier, et alors que les vrais artistes singuliers, pour moi, sont des gens qui dérangent, sont des gens qui sont dangereux. Je pense que vous prenez un gros risque, ici, et j'ai lu un truc, là, qui m'a frappé, justement, dernièrement, dans un article sur toute autre chose. Il y a un article appelé Deleuze, qui disait que l'œuvre d'art, c'est pas une information, c'est pas une communication, c'est un acte de résistance. Et, je crois que ça, c'est un signe important, quand on voit que les vrais artistes, pour moi, sans dire singuliers ou pas singuliers, c'est des gens qui ne sont pas conformistes, qui refusent les règles admises sur le plan social, et qui font autre chose que ce qui est demandé à tout le monde, quoi. Ils ne veulent pas être comme tout le monde, et on a entendu ça souvent, en éducation, c'est pas comme les autres. C'est bien de ne pas être comme les autres, mais c'est dangereux, et le système social pousse à ce que tout le monde soit conforme. Et voilà, alors, comme je dirais aux artistes, surtout, méfiez-vous, ne soyez pas comme tout le monde. Méfiez-vous.